Invité de la boîte à secret sur France 2 ce vendredi 19 janvier, Matt Pokora a été confronté à des images de ses débuts dans Popstar, sur M6. Des archives dont le chanteur n'est pas spécialement fan. Nouvelle soirée émotion sur France 3 ce vendredi 19 janvier avec un nouveau numéro inédit de la boîte à secret. Pour l'occasion, Faustine Bollard avait réservé de nombreuses surprises au chanteur M. Pokora, à la comédienne et ex-miss France 2000 Sonia Roland ainsi qu'au chanteur et compositeur Richard Cochante. Face à l'animatrice du service public, l'interprète des planètes est de juste une photo de toi, aujourd'hui âgé de 38 ans, est notamment revenu sur ses débuts en 2003, dans Popstar, M6. Matt Pokora, la boîte à secret, j'ai trafiqué ma carte d'identité pour pouvoir participer à Popstar vainqueur du télécrochet, Mathieu Tota, son vrai nom, avait alors formé l'éphémère groupe Link Up avec Lionel Thiem et Otis Guillon. Durant l'émission, M. Pokora a confié que ce sont notamment les Backstreet Boys qui lui ont donné envie de faire ce métier. A l'époque, je chantais lors des spectacles de fin d'année ou dans les boums. Je réunissais mes copains et je chantais les titres des poétiques Lover a-t-il lâché dans un rire. Mineur, il finit par postuler à Popstar. J'avais 17 ans. Or, il fallait être majeur. Donc j'ai trafiqué ma carte d'identité pour pouvoir participer au casting Rével M. Pokora sur France 3. Matt Pokora, la boîte à secrets, évoque son aventure dans Popstar, je chante comme un canard sur ses images mais surprise, s'il garde un excellent souvenir de cette aventure, le chanteur et compagnon de Christina Milia ne semblait moins ravi de redécouvrir les images d'archives de son passage dans Popstar. Si, est-il dur ? Je déteste ces images parce que je chante comme un canard. J'avais 17 ans, je n'avais jamais chanté en public et là, durant le casting, note de la rédaction, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à respirer. Perso, je ne me serais pas pris. Admet-il avant de confier avoir toutefois un peu de tendresse à revoir ces images. Plus tôt dans l'émission, Matt Pokora a eu la surprise de voir débarquer en plateau la troupe de son ancienne comédie musicale Robin Desbois ainsi que Christina Milian, la mère de ses deux fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada